La direction de l'hôpital nous a mandaté pour développer un dispositif, je dirais, assez large. Nous avons une hotline qui permet tous les jours de répondre à des questions, soit des demandes de prise en soins, des réponses d'hygiène sanitaire, de toutes sortes de questions. On a une e-mail que 24h24 permet de recevoir des téléphones. Nous avons également des psychologues qui ont été déployés dans toutes les unités où il y a des patients COVID positifs, des psychologues de proximité. Le but est de ne pas pathologiser tout signe de souffrance psychologique qu'un soignant ou qu'un collaborateur pourrait présenter, parce que c'est tout à fait normal dans une situation qui est extraordinaire. Donc ces psychologues se trouvent aux urgences, aux soins intensifs, dans ces unités dans lesquelles il y a ce type de malade. Il y a aussi la possibilité pour les collaborateurs de bénéficier de petites pauses d'hypnose, ce qu'on appelle des hypnoposes, 20 à 30 minutes, dans lesquelles on peut se ressourcer lorsqu'on a des signes de stress, des troubles du sommeil, ce type de difficultés. Et finalement, pour les collaborateurs qui présenteraient des difficultés plus importantes ou qui souhaiteraient avoir un entretien, nous avons une permanence avec des psychiatres et des infirmiers qui accueillent sans rendez-vous, tous les jours, 7 jours sur 7, tout collaborateur qui souhaiterait avoir ce contact. Tant ici sur le site de Cluse Roseray que sur le site de Trois-Chaines Belle Idée. Sous-titrage Société Radio-Canada